Bienvenue dans ce nouvel épisode des Apéros Partage, le rendez-vous qui vous invite à plonger dans des conversations enrichissantes autour d'un verre. Je m'appelle Alexandra et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau moment convivial où les idées se mêlent et les horizons s'élargissent. Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil, un verre à la main, pré-embarqué pour un voyage intellectuel et émotionnel en compagnie d'Orlan et Eric, fondateur de l'École de Soie, une association qui a pour but de partager les expériences et compréhensions de vie de chacun. Bonjour, bonjour tous les deux, tous les trois. Salut Alex. Bonjour Alex. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on va parler de l'égoïsme. Génial. Égoïsme. Ok. Donc, comment vous voyez l'égoïsme ? Non, je ne sais pas ce que c'est. Mais on va essayer d'en parler. On va essayer d'en parler. Ça marche. Donc, on commence toujours par une petite citation. Donc, le véritable égoïsme consiste à ne pas sacrifier son moi à autrui, mais à ne pas sacrifier autrui à son moi. Waouh, waouh, waouh. Alors, pour une dyslexique, il y a beaucoup trop de mots dans le mauvais ordre. Ça me raconte ça dans ma tête, c'est rigolo. Vas-y, tu peux la dire lentement. Ouais. Le véritable égoïsme consiste à ne pas sacrifier son moi à autrui. Ça, c'est bon. Mais à ne pas sacrifier autrui à son moi. Ouais, j'ai compris pourquoi ça bugait pour moi. J'adore les citations parce que ça nous fait bugger. J'adore. Il y a trop de négations déjà. Donc, mon cerveau, il a nul. Ne pas, ne pas, ne pas. Ouais. Du coup, voilà. Alors, d'accord. On fait un grand classique des citations. Boubelle. Boubelle. Voilà, de toute manière, après, dans les questions. Ouais, voilà. Ça va. Je comprends le sacrifice de la première phrase. Après, derrière, il y a trop de négations. Donc, dans l'inconscient collectif, inconscient religieux, l'égoïsme est souvent mal vu. Il a une connotation quand même pas très cool. Il est bien plus acceptable d'être altruiste. Ah oui, c'est vrai. Donne à ton prochain, etc. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, quelle est votre vision de l'égoïsme ? Non, parce que… Je vais te traverser par un truc de Sengoku, là. La vision de l'égoïsme. Ou peut-être un autre mot. Non, 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 mais c'est parfait. En fait, déjà, quand tu le dis, c'est très intéressant parce que, direct, on se fait choper par l'inconscient collectif qui raconte qu'être égoïste, c'est pas bien et qu'il vaut mieux être altruiste, effectivement. Donc, déjà, ça sépare. Nous, comme d'habitude, en tout cas, je vais partir là-dessus, il n'y a pas quelque chose qui est bien ou mal. Tout porte la double énergie. En exemple, la colère, l'égo va dire « c'est pas bien », mais en même temps, si tu tapes ma fille, je me souhaite d'être en colère. Donc, la colère peut protéger comme elle peut tuer. Donc, l'égoïsme peut être « bien », entre guillemets, parce que ça n'existe pas, avoir une énergie positive et avoir une énergie négative. Donc, déjà, on va partir de ce postulat qu'il peut y avoir les deux. Je suis en train juste de me rendre compte que l'égoïsme, c'est un peu chopé par l'égo. Et comme nous, du coup, je vais le reposer là parce que dans l'inconscient collectif, l'égo ne porte que l'énergie négative de « c'est pas bien d'avoir de l'égo ». Donc, on pose juste ça, l'égo, notre petit corps mental, il n'est ni bien ni mauvais, il a les deux. Et pour nous, avoir un égo, c'est juste avoir une part blessée en nous qui crée un personnage. On va dire ça comme ça. Donc, quand nous, on va parler d'égo, on va parler de l'égo comme un petit garçon ou une petite fille blessée. Comme ça, on pose déjà ça parce qu'évidemment… Un égo actif, du coup. Actif, pardon. Comme un égo, de base, on en a tous besoin. On l'a déjà dit. Oui. Mais oui, peut-être qu'on soit une petite fille. Sur l'épisode, l'apéro partage sur l'égo d'ailleurs. Voilà. Et après… Donc, du coup, pour vous, l'égoïsme, pour toi, par exemple, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ta vision de ce concept ? La première pensée qui vient, c'est être égoïste, c'est uniquement s'occuper de son cul. Et en oubliant les autres. Voilà. Si je me connecte à l'inconscient collectif, ça raconte ça. C'est cette phrase-là. Et du coup, l'opposé qui est que, de toute façon, comme tu ne peux pas t'occuper du cul de l'autre, comme il n'y a personne à sauver, il est évident que tout ne peut partir que de l'intérieur, tout ne peut partir que de nous. Et ça, c'est par contre, on va reconnecter avec une autre phrase positive dans l'inconscient collectif, que si je m'aime, les autres m'aiment. Si je m'occupe de moi, du coup, je m'occupe des autres. Ça, c'est le versant opposé, je crois, à l'égoïsme. Enfin là, ce qui me vient, c'est ça. Après, pour l'instant, je n'ai pas... Du coup, j'en ai un autre qui me vient, qui est bien. Ah, c'est quoi ? C'est « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Excellent. Celui-là, je ne l'avais pas. C'est Mère Robert qui a dit ça, premier en 1262. Non, mais je ne sais pas, ça doit être dans la Bible, ça, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais rien. En tout cas, apparemment, c'est dans l'inconscient. Je suis pas la spécialiste des rêves, mais... Non, mais on fera un spécial dicton. Grave. Mais dicton, c'est bien. Et on les démonte tous, un par un. Mais OK, on revient à nos moutons. Donc, l'égoïsme pour toi, Éric. Alors, l'égoïsme, moi, je pense que ça porte surtout beaucoup de connotations négatives dans l'inconscient collectif. Et donc, forcément, tout ça, c'est faux. C'est-à-dire que, comme toute chose, si on va dans les deux extrêmes, ça fout le bazar. Si, effectivement, je vais à l'extrême de l'autocentrisme, c'est-à-dire que je pense qu'à moi, absolument qu'à moi, et j'en oublie que l'autre est une part de moi, bien sûr que je vais me retrouver un jour tout seul. Et à la fois, si j'ai tellement peur qu'on me traite d'égoïste, que je m'oublie pour tout donner aux autres, je passe à côté de ma vie puisque je vis par procuration et je crée en plus énormément de dettes énergétiques, c'est-à-dire que dans mon inconscient, il y a un bout de moi qui va se dire, à juste titre, que les autres m'en doivent une. Donc, les deux extrêmes sont les pièges. Et donc, la voie du milieu, c'est s'occuper de soi avec la conscience que nous sommes une unité complètement fusionnée. Donc, si je m'occupe de moi, je m'occupe des autres. Si je m'occupe des autres, je m'occupe de moi. C'est la seule conscience qu'on peut ajouter à la notion d'égoïsme pour que ça passe crème. Donc, voilà. Et dans la culture dans laquelle on a grandi et on vit, il vaut mieux aujourd'hui dire qu'on n'est jamais trop égoïste. mais on est plutôt trop souvent, trop altruiste, trop au service des autres. Sachant que les deux extrêmes, comme on vient de le dire, sont nuls. Mais vu ce qu'on a appris depuis qu'on est petit, il vaut mieux remettre en place la notion de occupe-toi de ton cul en priorité. Souvent, en cet âge, je donne l'exemple de Mère Thérésa, tout le monde me dit « Oui, mais il y a des grands sages, des grands hommes, des grandes femmes qui ont tout donné aux autres. » Oui, mais parce qu'ils savaient foncièrement que l'autre était eux. Donc, ils le faisaient pour l'unité, pour eux, et non pas dans une idée de « Je donne tout à l'autre parce que j'ai un retour d'amour, j'ai un retour de reconnaissance dans les yeux des autres. » Donc, finalement, d'un côté, on a un égo blessé qui va rechercher de la valeur, c'est l'altruisme excessif. Et de l'autre côté, il y a un égo blessé qui a tellement peur de ne plus rien avoir qu'il tire toutes les couvertures à lui. Et ça, c'est l'égoïsme excessif. On a les deux opposés. On a la misère du monde. Donc, la voie du milieu. Mais la voie du milieu, dans notre culture, c'est s'occuper de soi en priorité. Puisqu'on a appris l'inverse. Et du coup, comment on peut concilier le besoin de s'occuper de soi et du coup, le besoin de la communauté ? Des règles, de la famille, de tout ce qu'il peut y avoir, de la communauté au sens large. Parce que du coup, parfois, faire respecter ses limites, c'est aussi un peu heurter les limites des autres. Oui. Mais en même temps, en fait, là, du coup, ça vient sur une autre notion. Tu sais, quand il y avait eu la vidéo où Eric, il avait dit qu'il n'avait pas mangé chez sa mère parce que ce n'était pas sa joie. Bon, là, on a bien vu qu'on ne devait pas abandonner sa famille avec toutes les suppositions qui allaient avec. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je peux prendre soin de moi, mais en prenant soin de moi, je peux, et c'est ça poser les limites, prendre aussi soin de l'ego de l'autre. Tu vois, si je donne un exemple, je ne sais pas, je suis avec ma mère et d'un seul coup, arrive en moi une part de moi qui est fatiguée ou qui a envie de rentrer. Et puis, il y en a une autre qui dit mais quand même, on ne va pas abandonner maman. Tu vois, on va jouer un peu comme ça. Si d'un coup, pour moi, mon besoin, donc du coup, étiqueté très égoïste, c'est-à-dire la fille qui a travaillé toute la semaine comme une dingue et qui est juste fatiguée et qui a envie d'aller faire la sieste, tu vois, juste celle-là, rien que ça, qu'on traite d'égoïste, en fait, elle a un besoin d'aller se poser et je peux prendre soin de ce besoin en prenant soin de l'égo de l'autre. Et du coup, je vais le... C'est ça pour moi. Je vais, par exemple, dire à ma mère « Là, maman, en fait, je suis fatiguée. C'est génial d'être avec toi. Ce n'est pas contre toi. J'ai vraiment besoin de me poser un quart d'heure, d'aller faire la sieste. » Je le dis parce que souvent, dans les repas de famille, personne n'ose faire ça. Donc, des fois, ça s'endort à table ou ça n'écoute pas, et on est en train de dire que c'est moi l'égoïste qui va prendre ma sieste alors que l'autre fait semblant d'écouter parce qu'en fait, il n'est pas là. Donc, on est juste dans un jeu d'égo et des masques où c'est vide de sens, vide d'amour. Je mets de l'amour envers moi parce que, dans cet exemple, je suis fatiguée. Donc, je vais prendre soin de cette part et je vais dire à ma mère « Mais j'ai vraiment à cœur de t'écouter. » Donc, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas parce que ce n'est pas intéressant. Je ne suis pas en train de t'abandonner. Ce qui peut tout réveiller chez elle, c'est parce que là, je suis fatiguée, je prends soin de moi. Donc, je prends aussi soin de toi parce que j'ai tellement à cœur d'écouter ce que tu as à me dire que là, j'ai besoin d'un quart d'heure et comme ça, quand je reviens, je vais vraiment être en forme pour vraiment être très présente. Dans 90% des cas, personne ne va faire ça par peur d'être jugée, par peur de dire « Ah, ben voilà, il vient me boire et il s'endort, de blesser l'autre. » Mais finalement, quand tu regardes bien, c'est quoi qui est dénué d'amour ? C'est de me mentir, de ne pas prendre en charge mon besoin, de faire semblant devant ma mère. Ce n'est pas ma joie d'être là, alors je dis ma mère parce que je n'ai plus qu'elle, mais de ma famille. Est-ce que ce n'est pas plutôt ça, être égoïste, de se faire croire en fait que je vais prendre en charge la part de l'autre et de faire semblant pendant tout ce repas ? Enfin, ça pour moi, pour le coup, ça c'est... Alors, j'ai juste un autre exemple qui revient régulièrement en séance. Dans la sexualité, par exemple. Ah bon, d'accord, on y va. Non, mais c'est hyper important parce que ça revient très souvent et il y a ce truc de... Moi, là, aujourd'hui, je n'ai pas envie, mais mon mari a très, très envie et du coup, là, si je pose mes limites, si je pense à moi, du coup, je ne prends pas en compte les besoins de l'autre, enfin, voilà, il y a tout ce truc-là au niveau aussi de la sexualité qui est... tout dépend de la conscience avec laquelle tu le fais, en fait. Si tu fais un effort parce que c'est joyeux pour toi de faire plaisir, c'est cool, ça match. Par contre, si tu fais l'effort dans l'idée de pour ne pas avoir la gueule parce qu'il va me faire la gueule et donc, je fais l'effort à cause de sa non-compréhension de mon fonctionnement, ben là, tu es en conflit, en fait. Donc, c'est le même acte mais deux points de vue différents. Il y en a un qui fout le bordel et il y en a un qui reste à moi. Donc, voilà, tu fais un effort, tu le fais, tu le fais, tu le fais pas, tu le fais pas, mais sois en paix avec cette décision. En tout cas, cette décision, c'est surtout de voir qu'elle est faite pour toi-même et non pas forcer contraint à cause de l'autre. Donc, si je le fais parce que c'est important pour moi de me respecter, je dis non, ben je suis en paix avec le non. Si je fais, si je dis oui, je suis en paix avec le oui et je me fais pas croire que c'est parce que l'autre insiste, que c'est parce que l'autre, je porte rien pour l'autre. C'est juste se rappeler que les choses, on les fait pour soi et qu'on les fait avec notre élan. Et c'est juste l'histoire qui se raconte que parce que sinon il va me faire la gueule, il va, la faute à l'extérieur. Et donc là, on est forcément dans une rancœur, un conflit, une dette énergétique. Donc, c'est juste ça à mettre en place, cette compréhension et cette conscience. Je le fais, je le fais pas, je suis en paix avec ça, mais je le fais pour moi. Et c'est pareil avec les repas, alors du coup, ça bascule là-dessus, mais je vais chez ma mère parce qu'elle m'appelle toutes les cinq minutes et l'égo va dire ouais, elle fait chier, elle m'oblige à y aller. En fait, personne ne t'oblige. Mais quelle est la part de toi qui croit qu'elle est obligée de le faire par peur de perdre son amour, de ne plus l'avoir ? Ok, alors c'est pour cette part-là que j'y vais ou pas ? Mais c'est ça assumer en fait. C'est pas l'extérieur qui est en train de me faire subir, c'est j'y vais parce que c'est la joie de ma petite fille parce qu'elle a encore peur de ne pas être aimée, donc c'est mignon, mais c'est pour elle que je le fais. Donc très égoïstement, je ramène à moi pour justement ne pas... Je ne suis pas en train de le subir, personne ne m'impose d'aller manger à Noël ou tous les dimanches avec ma mère. Alors qui à l'intérieur de moi y va ? Et là, c'est ça l'histoire de la vibration où je crois qu'elle ne devrait pas m'appeler, elle est débile de m'appeler tous les dimanches ou alors qui se sent obligé d'y aller et de répondre au téléphone ? Qui, quelle part de moi ? Quelle part de moi ? Qui à l'intérieur de moi ? Et c'est ça l'égoïsme en fait. Tu vois ? C'est-à-dire très égoïstement, je vais voir qui se nourrit, qui dit oui et qui dit non. Je ne suis pas en train de subir l'extérieur. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est ça dans l'idée d'être égoïste, c'est-à-dire de prendre soin d'une part de nous pour qui c'est important. Très égoïstement. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Si, si, si. Oui, moi, c'est OK. OK. Alors, ça va. Mais très souvent aussi, c'est ce qui revient aussi très souvent, oui, mais dire non, c'est compliqué parce que derrière, il y a la culpabilité, des peurs. Et du coup, c'est comment reconnaître finalement ce qui est juste pour soi ? Est-ce que vous avez un petit tips pour ça ? C'est la décision qui va être prise au pied du mur, ça sera la bonne. Soit il y a l'élan spontané et c'est déjà le bon. Soit ça ne sert à rien de réfléchir après. Et au pied du mur, ça va être un oui, ça va être un non. Et pourquoi remettre en question ça ? C'est juste une histoire de pensée qui arrive derrière et qui fout le bordel. Ça se fait et ça ne se fait pas. De toute façon, tu n'avais pas le choix, sinon tu aurais fait autre chose. Donc, une fois que c'est fait, juste ne pas croire les pensées qui arrivent et qui remettent le doute au milieu de tout ça. De toute façon, l'égoïsme, c'est la même histoire en fait. Ça n'existe pas l'égoïsme ou pas l'égoïsme. La vie fait ce qu'elle a à faire. La loi de l'évidence est à l'œuvre, c'est-à-dire que de toute façon, les choix et les décisions qu'on fait seront celles qu'elles seront. Et ensuite, notre égo, notre mental, ajoute des histoires là-dessus. Et il va scanner, il va se dire c'est la bonne décision, c'est pas la bonne décision, j'ai bien fait, j'ai pas bien fait. Tout ça, c'est boubelle, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, c'est fait. Donc, l'égoïsme, c'est un concept encore qui est injecté par le mental et qui est culpabilisant. De toute façon, ça ne change pas notre vie, ça ne changera pas nos actes. Ils sauront toujours ce qu'ils sauront. En fait, l'égoïsme, c'est une histoire d'un mental qui ajoute des concepts à l'expérience qu'on a déjà. Donc, ça n'existe pas. C'est une histoire superposée. On peut la remettre en question ou continuer à s'autoflageler. Sinon, on voit ce qu'on peut, ce qu'on veut. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais le fait d'entendre ça, peut-être que ça va créer un autre espace. Oui, et puis le mental, il adore coller des étiquettes comme sur nos blessures. En fait, quand il dit ça, ça me fait penser à... Souvent, enfin, ça a eu ça en séance, mais c'est... Et voilà, je suis avec mon mari, quel égoïste. il adore le vélo, il fait du vélo tous les dimanches et il m'abandonne. Tout ça, en fait, c'est des mots. Et l'idée, c'est toujours pareil. Cette personne-là, je vais aller lire et le fait que vous vous sentiez abandonné, qui vous a abandonné la première fois, qu'est-ce que ça raconte ? Mais ça ne parle pas de l'autre parce qu'en fait, l'autre, si je le reçois, lui me dit mais moi, j'écoute ma joie. Ma joie, c'est d'aller faire du sport. Ma joie, et du coup, ça me remplit et je suis trop contente de rentrer à la maison parce que j'ai pu aller m'éclater. Alors, si moi, j'ai une blessure qui raconte qu'elle a été abandonnée, elle peut le vivre comme de l'abandon et puis un autre couple qui va vivre ça, ça va être, putain, c'est super mon mari, il a le droit de s'éclater avec ses potes, de tout faire et je suis trop joyeuse pour lui. Et quand on se retrouve, c'est génial. Donc, ça dépend toujours pareil de ma vibration et de comment je vais interpréter ce que l'autre est en train de faire. On dit, ah oui, d'accord, alors c'est la fête à la saucisse. Oui, c'est ça. Tout le monde a le droit, donc en fait, mon mari peut, enfin je dis mon mari, mais quoi qu'importe, ma copine, tout le monde a le droit d'écouter sa joie comme ça on m'oublie. Oui, en fait, parce que si ça crée une tension qui dit, non, je ne veux pas que tu ailles faire du vélo parce que c'est important pour moi que tu restes là, tu mets l'autre en tête, il commence à se modifier et vous commencez à apparaître dans un grand spectacle qui lui va commencer à avoir de la rancœur en disant, voilà, j'étais mieux avec mes potes, mais elle, elle fait la gueule si je ne suis pas là, donc je vais commencer à non plus être dans l'amour de ce que je suis, mais dans l'attachement. Et là, on commence à être dans des contrats. Je vais m'oublier un peu, encore une fois, deux fois, jusqu'à l'extrême. Mais si je dis à mon homme, mais en fait, vraiment, moi, ça me met beaucoup en joie de voir que tu t'éclates à l'extérieur, ça c'est de l'amour. Après, si moi, je me sens triste ou abandonné, c'est mon job d'aller voir qui se nourrit de l'autre qui n'est pas là pour me combler. C'est ça, en fait, le job. Et parce que je ne mets pas de barrière, c'est-à-dire, vas-y, Eric, si tu as envie de partir six mois, pars six mois et je vais aller vivre la peur de te perdre, la peur d'être triste, la peur d'être abandonné. Peut-être que ça fera ça, mais je l'aime tellement que c'est plus joyeux pour moi qu'il parte six mois, qu'il écoute sa joie. Et il y a de fortes chances, c'est ça qui est fou, que quand l'autre, je le laisse libre, du coup, vu qu'il se rend compte qu'il est libre avec moi, il y a de fortes chances qu'il n'ait plus besoin de fuir la peur d'être modifié avec moi qui fait qu'avant, il sortait douze fois par jour et que, petit à petit, il n'a plus besoin parce qu'il y a aussi un endroit où ça fait ça dans l'inconscient par peur d'être attaché, par peur de se modifier, etc., s'il n'y a plus ces peurs-là, ça sort beaucoup moins parce que c'est des compromis, mais pas mental, émotionnel. C'est là où on confond. Oh ouais, c'est la fête, alors on peut tous faire n'importe quoi. Oui, mais peut-être que des fois, je vais dire à Eric, là, c'est trop dur pour moi, le fait que tu partes autant de temps. Est-ce que tu es OK ? Parce que là, vraiment, je ne me sens pas bien. Et du coup, il peut dire, on trouve un compromis, parce qu'il préfère prendre en charge, c'est-à-dire prendre soin de moi pour une part de lui, c'est plus nourrissant que de partir six mois. Mais il ne le fait pas pour moi, il le fait pour lui parce que pour lui, ça le mettrait trop mal de me voir mal, donc il ne le fait pas pour moi. C'est vraiment une nuance. C'est-à-dire de toujours voir qu'on fait les choses très égoïstement pour une part de nous. Oui, mais je pense que ça, c'est vraiment important parce que très souvent, alors du coup, en regardant un peu, en allant un peu dans les commentaires qu'on a reçus sur certaines vidéos, très souvent, il y a... Oui, mais si je fais quelque chose pour mon plaisir personnel et que ça a pour conséquence la souffrance de l'autre, il est où l'amour ? Mais en fait, de comprendre qu'en fait, si je fais quelque chose pour mon plaisir personnel, enfin, même si je ne fais pas quelque chose, en fait, si je fais quelque chose pour l'autre, pardon, en fait, c'est pour une part de moi que je le fais. Ça, c'est vraiment le truc à... Mais il est super cet exemple. Il est vraiment super cet exemple parce que, tu vois, si moi, j'aime Eric dans tout ce qu'il est et ça m'apporte beaucoup de joie de voir qu'il prend soin de lui et que c'est très joyeux pour lui d'aller bricoler une semaine et qu'on ne se voit pas pendant une semaine parce que ça peut... Il peut... Je peux avoir du manque, je peux avoir tout ça, mais ça, c'est mon job d'aller voir ça. Moi, de savoir qu'il est en joie, c'est ça l'amour, en fait. C'est-à-dire que ça me remplit de joie de savoir qu'il fait quelque chose qui lui amène de la joie. Si ça m'amène de la peur, oui, mais du coup, on va séparer, oui, mais du coup, on va moins voir. Ça, c'est mon job parce qu'il y a une part de moi qui croit qu'il m'appartient, que je ne suis pas comblée et ça, c'est vraiment le vrai travail, tu vois. Je n'ai pas d'autres tips, mais l'amour laisse l'autre libre et parce qu'il est libre, on n'est plus tous les deux dans une pièce de théâtre, en fait. Je suis libre avec lui, il est libre avec moi et du coup, c'est une créativité de fou puisque les peurs sont tombées. C'est vraiment... Oui, non, mais l'autre, il va souffrir, mais de toute façon, il souffre. Tu mets juste en réveil une part de lui, quoi. Donc, oui, l'autre, il souffre, mais pas à cause de toi, à cause d'une charge émotionnelle qu'il n'a pas vue. Tu sais ce que ma tête, elle raconte ? Elle dit, hier, Vincent, il a dit, de toute façon, Orlan, toi, tu ne parles pas beaucoup aux apéros partages. Tu l'as entendu ? Du coup, elle s'est rattrapée. En système, il l'a très, très bien entendu. Enfoiré. Enfoiré. Je peux paraître égoïste, mais si je peux placer un mot, je veux bien me dire un truc. On t'écoute. J'ai l'élande de dire un truc. Je ne veux pas vous déranger. C'est bientôt fini de ne pas vous entendre. Donc, vas-y. C'est un sujet de fille, l'égoïsme, donc je vous laisse parler. Donc, je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Prends ta place. Vous m'ont parlé de l'égoïsme, je ne sais pas si tu te souviens du thème. Ça y est, tu me rappelles. Ah oui. J'ai failli prendre son téléphone. Oui, j'ai failli aller faire des courses. Non, bricoler, bricoler. Des courses ou de bricolage. Non, moi, je rajoute un dernier truc parce que je pense que Orland a tellement parlé qu'on est au bout. Et donc, c'est juste la notion de, à chaque fois que je me prive d'un élan dans l'idée que je ne veux pas faire souffrir l'autre, forcément, cet acte est impulsé dans l'énergie de la peur, la peur que l'autre souffre. Donc, ça ne va faire que de la merde, de la peur. Tout ce qui naît de la peur ne va pas faire de la beauté et de l'amour. Alors, ce n'est pas facile à comprendre parce qu'on vous a programmé à fonctionner différemment, mais ça crée une dette énergétique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me prive par peur de faire souffrir l'autre, dans l'invisible, il emporte la responsabilité de ma privation. Donc, en gros, je le mets en dette. Ça crée du sabotage chez lui. Je ne dis pas ça pour faire culpabiliser les gens, mais pour contrebalancer cette idée qu'on peut faire souffrir l'autre, comprendre que tout ce qu'on met en place pour pas qu'il souffre, en fait, ça a l'effet inverse parce qu'il porte la responsabilité de notre frustration. Et forcément, ça va augmenter les lignes du cahier des charges. Ça, je l'ai fait pour toi. Ça, je l'ai fait pour toi. Ça, tu l'as fait pour moi. On en est où ? Ben moi, t'es en dette par rapport à moi. Oui, mais je ne le reconnais pas. C'est toi qui es en dette. Et là, le conflit commence. Et puis, on commence à se tirer dans les pattes. Et puis, la prochaine fois où on va nous demander, je ne sais pas, elle aura un élan, on pourrait aller deux jours là-bas. Moi, je vais trouver une excuse inconsciemment. Non, là, je n'ai pas le temps. Il faut que je fasse ça. Juste parce que ça fait dix fois que je me prive de ça, de ça, de ça, de ça pour elle. Je me le fais croire parce que c'est faux. Et puis, même, on le voit dans les disputes aussi. Voilà. Oui, mais la dernière fois, j'ai fait ça pour toi quand même. Et en 1942, la fois où ? C'est ça. Ta mère et ton père, je ne voulais pas aller le voir et tu vois, j'y suis allée. J'ai pris sur moi. J'ai le mariage de ton cousin concon. Alors que je n'avais rien à faire là. C'est tout ça. C'est tout ça, la dette qui fait que le cahier des charges, c'est toutes les lignes où je me suis modifiée pour l'autre. C'est ça qui sort en conflit. Donc finalement, si on a une conclusion à faire, parce que c'est la fin de ce podcast, c'est occupe-toi de ton cul et le monde se portera bien mieux. Voilà, ça, c'est bien ça. Elle est belle cette citation. Celle-là, on garde. Elle est de moi. Peut-être un jour je serai cité dans le chat GPT. Vous avez besoin d'une citation sur l'égoïsme ? Alexandra Brunet. Trop forte. Mais depuis la nuit des temps, tous les grands sages ont dit laisse le monde s'occuper de lui-même. Tu ne peux rien faire pour le monde en fait. Alors l'égo n'aime pas ça parce qu'il veut sauver, sauver, sauver. Laisse le monde s'occuper de lui-même. Il le fait très bien. Et toi, occupe-toi de ton cul entre guillemets. Eh bien, allons faire ça. Allons faire ça. Un peu de sabon. Bip. Bip. Super, merci. Merci pour cet échange. Avec plaisir. Alexandra. Franchement, je n'aurais pas été là, c'était pareil, mais c'était un plaisir. De faire acte de présence. Après, moi, j'ai fait ma médite, c'est cool aussi. Et du coup, comment tu te sens avec ça ? Ah bien, je vais retenter ma chance la semaine prochaine. Ok, l'autre apéro partage, allez, je ne parle pas. Ça raconte ça, on verra. On verra. Merci, merci à tous ceux qui nous suivent. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche aussi sur YouTube pour être informé de toutes les nouvelles sorties vidéo. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur les prochains stages, les programmes, surtout sur www.école-de-soi.com et j'ai mis trois W cette fois et pas quatre. Et les apéros partages sont disponibles sur YouTube, sur Spotify et merci à tous et à très bientôt. N'oubliez pas de commenter, partager, liker, tout ça. On adore les commentaires. Love, 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 love. Merci à tous. Sortons sur l'égoïsme. Merci, bisous, bisous. Ciao, ciao.